c'est la paire de l'année elle est là nouvelle vidéo les gars et on est à bordeaux chez snk trade le programme c'est très simple la paire de l'année donc restez bien jusqu'à la fin là il ya le tram qui passe c'est incroyable les gars ici on est en collaboration avec personne donc je vais vous demander à tous votre meilleur like votre meilleur abonnement c'est la dernière vidéo du mois de mars pour participer et tenter de remporter ma air force one night by you les gars je veux voir tout le monde dans les commentaires merci pour le soutien je vais vite fait faire le tour de la boutique et vous présenter toutes les paires qui sont intéressantes et chaudes en ce moment et ensuite on va se poser avec vincent qui va nous parler de son activité du resell en ce moment ensuite il va nous sortir deux paires de son choix qui lui kiffe et voilà parce que c'est aussi un passionné comme nous les mecs et en toute fin de vidéo la paire de l'année c'est ce pourquoi on est ici aujourd'hui les gars on y va c'est parti on pousse la porte donc là les gars magnifique vitrine ça commence avec de la campus le pack des super nanas un petit peu de tn donc là c'est c'est tout ce que les gens qui finalement là ça commence on va en parler les gars la fameuse panda moins cher que sur nike et courir 110 euros le resell qu'est ce qu'il devient et là pour les fans du paris saint germain hop match aller retour contre le fc barcelone tu sors ta petite j5 avec la broderie à l'arrière pourquoi pas on à la spiderman j'adore cette paire ça doit pas coûter ouais 270 voilà nickel et c'est là que ze cross spider verse pour le dernier film d'animation on décale avec les jordan 4 ouais la frozen moment moi je suis archi fan les gars la ciment canva ah ouais les gars j'adore cette paire jordan 3 craft magnifique les gars j'ai dormi dessus sur snk rs et je m'en veux encore avec le double logo sur le table en translucide et un petit effet aussi sur la languette avec les deux jumpman un brodé et l'autre en fond beige magnifique on décale avec une petite paire de baby style et ref avec le logo pressé là au niveau du talon on est sur un coloris sand 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 white là on décale avec les nike sb j'aime beaucoup la polaroid je dis pas de bêtises non normalement c'est ça avec le multi souche le bas blanc au niveau du talon de la mid sol de la haute sol et ça aussi on est sur 200 euros les gars je trouve ça un poil sous côté si vous voulez mon avis encore de la jordan une des tn la tn marseille voilà on a parlé du paris saint germain maintenant c'est autour de l'om en vrai ça ça fonctionne bien ça ouais la marseille marche très bien à l'athlène revient fort de toute façon l'athlène revient fort de manière générale donc là on est sur quoi on est sur du 250 euros et on reconnaît le toit du vélodrome sur le peur mais voilà le rayon yezi ce qui nous en reste trois paires vincent une paire de 350 une paire de 500 c'est qu'est-ce qui s'est passé et là on a notre frérot kenny west avec j'ai même plus la ref la runner je sais pas quoi les gars un chausson vintage futuriste je suis vraiment vraiment triste parce que yezi il faut rendre à césar ce qui est à ce qui appartient à césar et si je suis rentré aussi dans la sneaker c'est aussi grâce avec la 350 v1 la 350 v2 et aujourd'hui voilà ce qu'il nous en reste et là la petite borne suprême incroyable magnifique les gars on est on est vraiment sur sur une dinguerie une vraie pièce de collection et là c'est les paires les plus rares que on va vous déballer là maintenant tout de suite avec vincent et voilà on a beaucoup de choses à vous montrer la vidéo continue les refs vincent est ce que tu peux te présenter présenter toi et la boutique pour les gens qui te connaissent pas ouais bah vincent c'est moi qui ouvert snk trade ça va faire on va arriver aux trois ans incroyable incroyable ça a changé à plusieurs reprises c'est vrai donc la particularité c'est que je fais du trade c'est l'avantage pour ceux qui suivent mon tik tok et tout ils ont dû le voir ils échangent des paires ici on peut venir échanger facilement ces paires exact je les rachète je les revends on fait du neuf de la seconde main il ya un petit peu tout je pense qu'on a fait le tour de la boutique les gens ont pu le voir ton analyse sur le resale en ce moment et à venir parce que là on est vraiment dans le feu de l'action toi tu sais c'est ton métier tu es là tous les jours donc qui mieux que toi pourrait en parler j'ai envie de dire qu'est-ce que tu en penses mais je pense que tu as dû le voir aussi en faisant le tour d'un peu des boutiques et tout et même de chez moi ça baisse un peu 2023 a été très compliqué pour beaucoup de boutiques ok pour beaucoup de plateformes on a pu le voir avec malheureusement kiki kikis ristox et même plein de boutiques dans la france entière moi le premier aussi ça a senti la baisse un peu ouais 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 clairement on va pas se mentir les gens achètent un peu moins parce que pouvoir d'achat plus bas et tout ouais ouais car la sneaker ça suit aussi ce qui se passe dans la vie au quotidien dans l'économie d'un pays c'est ça et là qu'est ce que tu en penses là avec les sorties chaudes qui vont arriver sur snkrs on peut voir pas mal de sb et tout qui vont arriver j'ai envie de croire que ça peut redémarrer quand même le resell n'est pas mort parce que on est dans le creux de la vague non le resell n'est pas mort comme dans la mode au quotidien et tout il y a eu toujours des périodes avec des périodes sans des petits creux et tout les mêmes les banques tout le monde prédit que fin 2024 début 2025 ça va redémarrer donc je pense que c'est encore une année à à charbonner à faire le dorant c'est ça à bien choisir ses produits ouais parce qu'en fait c'est ça le truc c'est ça il y a des paire qui sort certes mais il faut pas il faut pas se tromper il n'y a pas du resell toutes les semaines quoi ouais c'est ça et puis avant des paire qu'on pouvait marger à 50 100 euros de plus ou même 150 euros de plus ben maintenant les gens sont plus à l'affût sur les prix donc ils vont checker tout partout et ben même si tu es 20 euros plus cher ben ils la prendront pas chez toi alors qu'à l'époque ils auraient dit bon 20 euros c'est pas grave au pire c'est un mcdo en moins donc on avait dit quoi en intro j'ai dit deux paires pour vincent la paire de l'année en toute fin de vidéo mais ça on peut le montrer à la fin mais non 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 ça c'est le bonus d'entrée en fait là vincent c'est une dinguerie ça c'est quelle année ça déjà 2008 je crois 2008 ok il me semble 2008 c'est pas si vieux que ça et là ça reste quand même les gars il y a deux paires ouais et faut la la magnifique ça manque ça aussi un nike les packs de deux comme ça jordan en plus ils l'ont fait plusieurs fois quoi il le faisait tout le temps ouais donc là le coffret voilà avec la petite inscription les explications c'est ça pour les 25 ans ok signé michael jordan merci et tout en français voilà et en anglais de l'autre côté et en anglais de l'autre côté incroyable hop là oh la dinguerie mais qu'est ce que c'est ça les gars c'est quoi ce magnifique michael jordan de dos avec son maillot des chicago bulls et tout c'est magnifique c'est t'as envie d'acheter t'as envie de collectionner t'as envie d'exposer voilà c'est ouais c'est pour ça qu'on kiffe est clairement clairement on va le mettre à plat ouais donc ok les gars les gars c'est les portes de ton garage mon ref incroyable bonheur on enlève ça mais attend mais c'est ds non il y en a une qui est ds l'autre le client l'a porté ok donc ça c'est bien clairement c'est une paire qui m'a mis en dépôt vente bon c'est un pas qui m'a mis en dépôt vente parce que c'est très compliqué ça parle pas à tout le monde non plus ouais et je voulais en parler justement et parce que justement des choses qu'on voit pas souvent oh la la donc là attend c'est une 13 non c'est une combien c'est une 13 et là c'est vrai que le petit empiècement translucide avec le jordan il a pris son coup la semelle est un petit peu porté tout mais la qualité des matériaux du cuir bien épais tout avec cet effet poinçonné tout autour des paires de la paire franchement stylé le jordan brodé sur la languette ok c'est emblématique c'est un pack de deux et là c'est la 10 donc là on est sur un noir anthracite fait penser un petit pas ce coloris là avec le doublage intérieur blanc et noir comme ceci c'est quoi sa valeur vincent prix affiché sur le site et à 600 sachant d'accord sur stock x il y en a pas du tout à ce taille là en cette us il y en a pas du tout il ya d'autres tailles et pas toutes les tailles et les prix sont encore plus élevés ok on passe à un truc un peu plus récent là on prend là on prend ça parce que j'en ai tout simplement jamais parlé sur la chaîne donc ça me fait encore grandement plaisir donc c'est une première c'est une première pour moi petite paire de l'an 20 paris on est sur un coloris original et que moi je te dis je dirais que ça me parle de ouf c'est le coloris est cool en plus avec la saison qui arrive c'est très bien incroyable prix retail combien ça vaut s'il te plaît je crois que c'est 750 ok donc merci voilà à l'entrée 700 balles 700 balles 750 euros en boutique chez toi elle est à 700 under retail voilà j'ai eu plusieurs coloris dont la blanche et ça se vend bien les gens les gens qui la rose est un peu plus compliqué les gens ils n'assument pas trop ils n'assument pas trop je trouve que le rose mais finalement il est il est doux avec ses jeux de matériaux et tout et que mais ça passe on est on peut on peut l'assumer facilement je trouve avant moi au calme mais moi aussi au calme vraiment là dessus il n'y a aucun souci les gros lacets noir comme ça bon là c'est style en vain la languette elle est elle est démesurée les refs donc voilà ça c'est vrai que c'est un peu balèze jean large obligatoire parce sinon ça va faire bizarre je l'ai vu j'ai fait ouah c'est bizarre quand même et en fait c'est un chausson c'est vraiment tellement confortable et pour les gens qui l'ont tous vu comme ça ben il ya quand même le petit logo l'envoi qui est dessous parce qu'on le montre pas assez souvent c'est un 43 médine d'italie pardon est ce que tu sais combien ça commence à sa taille faudra ça sera plus pour du pour du 44 ok ma taille ma taille mais les gros lacets boi ça a fait parler il ya pas mal de boutiques qui ont lancé des des formes ressemblantes à celle ci comme berge cas qui a très très bien marché qui est en rupture de stock d'accord je sais pas si tu as suivi non 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 j'ai pas suivi je là j'avoue ça sera fou l'incrustation les mecs je suis pas au courant mais je suis content de venir ici pour en apprendre partager ça avec vous et sur la chaîne les gars n'oublie pas son meilleur pouce bleu le site de vincent dans la description si jamais vous avez cliqué on s'abonne merci à tous les refs il n'y a pas de collab il n'y a pas de partenariat l'essence c'est nous qu'on leur a l'as donc merci de jouer le je les ref et là oh la 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 je serais pas venu que pour celle là mais presque la boxe les gars incroyable on a déjà un petit peu pour celle ci ouais elle a pris un shoot voilà les gars c'est pas grave c'est pas grave la boxe elle est là elle est présente avec toutes ses mains de cause les deux énormes croix qui viennent remplacer le jordan le air en dessous c'est simple efficace la petite pochette là aussi pour rajouter un petit côté luxe au packaging on adore vincent c'est quoi c'est la tienne ça c'est ton 45 effectivement 45 qu'est ce qui s'est passé ça a été mon graal pendant très longtemps oui ça se vend pas ça le souci c'est qu'on a d'autres projets aussi on a d'autres projets on a d'autres projets il ya une paire que je veux absolument ah d'accord c'est la benedgeri spécial boxe avec le le gros le gros pourron c'est ça mais en 45 ok donc c'est introuvable si les gens quelqu'un là contactez moi et le message est passé mais c'est un budget donc c'est soit je prends la benedgeri soit je gardais la g4 cause et je t'avoue que la g4 cause j'ai tellement peur de l'abîmer là tu oses plus la porter j'ose plus la porter donc je l'ai mise dans la boutique pour les gens puissent la voir et pour que potentiellement la vendre et m'acheter la benedgeri magnifique les gars la qualité de de ceux d'un peluché avec toutes les mains brodées par dessus tout autour le il tab est exceptionnel avec ce ce gros empiècement en cuir bien épais et les deux croix et le air en dessous ils sont venus rajouter du d'un aussi au niveau de la midsole ça ils le font vraiment pas souvent outsole translucide vert clair un petit peu porté et on redécouvre encore une fois les mains de cause et sur la languette le jumpman en relief et à l'intérieur l'inscription cause magnifique vincent la g4 cause c'est combien combien t'envoies là elle est affichée à 2000 2000 un petit peu porté tu tiens compte de ça ouais je l'ai acheté ce prix là il y a deux ans ok d'accord d'occasion aussi en seconde main et je la revends au même prix donc c'est même pas une question de bénéfique ou autre c'est juste voilà je l'ai porté peut-être une dizaine de fois j'ai pas les deux mille balles c'est pas grave je vais la garder alors mais exceptionnel franchement quel plaisir de de la redécouvrir je sais pas presque huit ans plus tard t'imagines ouais magnifique ouais de ouf ce pourquoi on est ici les gars c'est la paire de l'année elle est là et je dirais même c'est une dinguerie les refs et je dirais même que c'est la air force one la plus belle que je n'ai jamais vu de toute ma vie le packaging peut-être le point faible ouais ouais de la paire il y a quand même un effort de fait brillant avec deux tons de rouge et ses motifs japonais chinois du coup pardon excusez moi le nouvel an chinois l'année du dragon oui et sorti le 14 février pour la saint valentin en même temps et on va avoir des rappels là dessus c'est de la folie sorti qu'en chine la quantité exact on ne le sait pas papier rouge ouais papier de soie blanc c'est n'importe quoi air force one years of the dragon 2024 et ses broderies tout autour les gars un travail d'orfèrverie c'est de l'art ni plus ni moins jusqu'à venir piquer l'ami de sol avec des fleurs des feuilles les deux pieds sont dépareillés donc là on va avoir c'est je sais pas moi moi je vois un coq je vois un oiseau non mais c'est le dragon c'est le dragon tu vois pas un oiseau là non pour moi c'est un dragon les gars vous me dit dans les commentaires moi je vois un style de de faisant un style de paon juste ici avec son petit bec et tout sur l'autre là moi j'y vois un dragon là on a vraiment un dragon et le rappel pour la saint valentin est ce que tu le vois ouais je l'ai vu tu l'as capté j'ai capté il ya un petit coeur les gars sur le dessus de la toe box c'est ça sur les deux soi-disant le coeur serait en or d'où le retail plus élevé retail c'était 375 je suis pas sûr les gars 380 et là en ce moment elle a eu un typique à 1100 1200 ouais elle a eu une petite baisse à 900 ouais toi qu'est ce que tu en fais de ceci pour le coup là elle est voilà ce sont des paires tellement compliqué à vendre ça parle pas à tout le monde c'est assez rare donc le prix c'est plus une question de budget ouais ça va être aux alentours des 1000 euros donc entre 1000 voilà ça va être dans ces prix là et encore si je suis décidé à la qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires perdre l'année ou pas on est on n'est qu'en mars je m'en fous personnellement ça sera ça sera dans mon top 1 qui peut la détrôner pour moi c'est même l'une des paires de ces dix quinze dernières années vincent ouais un dernier mot ben merci d'être venu déjà merci à toi merci pour la force pour le partage et tout parce que tu viens tous les ans et en vrai tes vidéos on m'en parle souvent c'est pour ça que tu es l'un des rares avec qui je fais des vidéos sur youtube tu dois même t'es le seul en soit j'ai d'autres propositions mais je reste avec toi parce que le feeling il passe ouais c'est cool et que tous les ans il vient moi tranquille tranquille après tu me ressors un truc dans ce style dans deux mois on se revoit dans deux mois merci à tous les refs pour la sneaker les 100k sur youtube c'est une dinguerie vincent sa boutique vous avez tout en description passer au magasin acheter vendre échanger et qui fait juste voir parce que vous l'aurez compris là c'est juste pour garder et puis voilà on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo de zinzin merci à tous merci vincent merci à tout le monde